Salut à toutes et à tous c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour la suite de notre aventure biathlon avec aujourd'hui au programme des médailles à aller chercher, oui puisqu'on redescend dans le deuxième échelon vu qu'on est mal classé on descend parmi l'IBU Cup mais juste le temps d'un instant, juste le temps de disputer l'IBU Championnat du Monde donc le championnat du monde de deuxième échelon, voilà mais on a ce niveau là et il faut quand même essayer de prendre au maximum de médailles parmi ces athlètes là, on le rappelle sinon on est à 6 points de la relégation, tout se décidera demain matin 11h à ne pas rater épisode exceptionnel du côté de Sochi, allez sans plus attendre on va retrouver Gisèle au fartage du côté de l'Allemagne à Oberhof on va prendre du Frost Snow, il fait encore super froid, on va se geler des grelots, Frost Snow ça veut dire qu'il va neiger ça veut dire du Rosengel Xenon 3 dans la face et écoute on va y aller fort, on va y aller fort comme d'habitude et on va mettre cette belle tenue qui nous avait quand même, on va le dire, porté plutôt bonheur, on n'a pas été si mauvais que ça on n'a pas été si mauvais que ça hier, il nous a manqué, alors que là on a un énorme crâne rasé, il nous a manqué je pense la réussite, la réussite sur le premier tir, mais bon c'est pas à voir, oh là là let's go, et donc 3 tours, 2 tirs, Oberhof, nous voilà, et aujourd'hui pas de pression de marquer des points, uniquement des médailles à aller chercher il faut terminer parmi les 3 premiers et essayer de grappiller de la médaille, d'aller prendre de la breloque, c'est ce qu'on va essayer de faire c'est ce qu'on va essayer de faire, moins 20 degrés, encore une fois Gisèle au fartage, exceptionnel, tout ça aussi grâce à vous je le rappelle, vous pouvez dégiser tous les matins en mettant un pouce bleu à la vidéo et on a un fartage parfait, on est bien allez on va pousser sur les bâtons, allez allez, hop là, on essaye de tout mettre il y a les klaxons et tout, alors logiquement on ne devrait pas perdre trop de temps au niveau là on doit être dans les temps de tout le monde au niveau du ski, puisque là, on est redescendu avec des athlètes et des biathlètes plutôt, de niveau équivalent au nôtre, on va utiliser le sprint ici équivalent au nôtre, donc voilà ce qui donnerait concrètement, eh bien, une coupe du monde si on avait le niveau pour se battre avec ces gens là, allez on va se mettre aussi ici, oh là là, oh là là, oh là là on a fait une technique secrète magnifique, exceptionnelle même on s'est mis sur les spatules et on va y arriver avec 188 de pulse, peut-être un peu haut quand même, mais deux secondes de retard sur le pas de tir, au sprint, allez tirez vite, mais tirez bien, par contre on a le pulse qui bat 177, ça va en arder sans nu en zone correcte et on fait un 5 sur 5, tu vois, dès qu'il n'y a plus les points du championnat du monde je ne sais pas si c'est moi ou si c'est lui, mais il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui se passe, puisque là, eh bien, on y arrive, on est 7ème ah, ça fait plaisir de voir des places comme ça, de voir qu'on, voilà, qu'on peut disputer les bah, les troubles faites devant, ah ouais, c'est pas mal, allez, on va y aller et on va se mettre en position tout chouze ici et 7ème, après le passage, et même 6ème, on gagne du temps sur les skis c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, en fait on aurait dû faire une saison supplémentaire ou deux en IBU short et on est meilleur, eh bien, à un moment donné aussi, on se confronte face aux meilleurs parce que, bah, on est monté dès la première saison on est monté dès la première saison, et voilà, on se confronte et on lutte pour notre survie en première division, en coupe du monde et là, on va s'y mettre, il fait encore moins 20, le partage est nickel et ça serait exceptionnel de terminer dans les 21 premiers pour pouvoir participer à cette poursuite et pourquoi pas aller chercher, eh bien, une médaille on va remettre un petit peu de sprint ici allez, 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 voilà, on y est, et on va passer on est 7ème avec 4 secondes de retard voilà, on prend bien la position tout droit nickel et on va se relever et on arrive avec 4 secondes de retard sur le pas de tir 4 secondes, une de retard sur le pas de tir allez, et pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, il faut tirer vite ne pas faire d'erreur si on veut participer à la poursuite et pourquoi pas aller chercher une médaille aujourd'hui aïe, 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 un 10 sur 10 exceptionnel et euh, bah voilà et oui, 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 oui et oui, oui, et on est 4ème on est 4ème exceptionnel c'est exceptionnel ah, de nous voir à ce niveau là, de briller ça fait plaisir, ça redonne le sourire et ça va faire plaisir aussi à Gisèle voilà, qui se dit qu'elle farte pas pour rien quand même la nuit, nuit et jour aïe, 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 aïe est-ce qu'on peut aller plus vite ? est-ce qu'on peut aller plus vite ? c'est ça la véritable question maintenant 3 secondes 6, on est à égalité de temps avec le 3ème allez, allez, allez allez, il faut tout donner, il faut tout donner il faut, il faut le faire la montée, elle est pas simple ici ah, j'essaye, hein, j'essaye mais on pioche, on pioche, on pioche, on pioche on a encore un peu de mal sur tout ce qui est temps au ski allez, on va se mettre en position tout chousse et on avait le même temps que Nicolas Sartweg le Suisse allez, on va y aller ici ah, qui a fait mal, ah, qui a fait mal, ah, qui a fait mal cette montée on a un petit peu de sprint, on va l'utiliser allez, 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 allez allez, il nous faut mettre tout ce qu'il y a ouais, on va perdre du temps assez dur on est 4ème à 5 secondes 9 mais il avait fait 5 secondes 4 alors pourquoi pas il est aussi pas très rapide le 3ème devant nous allez, il faut y aller, il faut tout mettre allez, allez, Artweg 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 et on est 3ème pour l'instant, ce serait une médaille ce serait une médaille à 6 secondes 2 une médaille de bronze oui on l'a fait on l'a fait exceptionnel ça va nous redonner de la confiance ça et quoi qu'il arrive on prend une médaille de bronze cette année exceptionnelle en insane dans le plus dur oh, incroyable warm fog what the fuck comment ça warm fog non mais attends mais c'est quoi ce truc warm fog j'ai jamais vu ça warm fog mais je mets quoi donc il neige pas avec le fog ou il neige Giselle, qu'est-ce qu'on fait on met des nucléaires cheetah qui couvrent tout on met des nucléaires cheetah couvrent tout de plus 6 à moins 6 même quand il neige qu'il neige pas par contre on a trouvé notre combinaison non et on va faire la poursuite aujourd'hui dans le fog mais ça veut dire on va pas voir les ça va être exceptionnel on part 3ème du coup 5 tours 5 tours à Oberoff mais rate ça on voit que dalle c'est exceptionnel oh c'est exceptionnel ça va être incroyable ça va être incroyable oh la 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 alors on a 3 secondes 3 de retard on a 3 secondes 3 de retard bah du coup c'est pas de la neige le fog j'aurais dû mettre pas de neige mais bon c'est pas grave ok on va y aller on a 6 secondes ah mais non on avait 6 secondes et quelques de retard autant pour moi et c'est parti ah ouais mais là on voit rien du tout c'est exceptionnel mais comment on va faire pour les cibles ils sont au courant que les cibles comment on va faire oh ça va être dantesque oh ça va être dantesque oh ça va être exceptionnel non mais je vois même pas la piste je ne vois même pas la piste c'est dingue à faux à l'aveugle à l'aveugle par contre la montée là on la voit celle là on la voit la montée et on y va on y va on y va on y va et donc 5 tours 5 tours sur Oberoff qu'est-ce que ça va être l'enfer 5 tours sur Oberoff et la volonté de ne faire aucune faute bien sûr on le rappelle il y aura des tours de pénalité 5 tours et pourquoi pas aller chercher une médaille aujourd'hui allez on s'est bien reposé devant nous il y a du monde et Yaris et Doherty sur le pas de tir on va rien voir on va rien voir j'ai hâte de ah ouais allez 5 sur 5 c'est parfait ça a fait des fautes du côté de Doherty et Windwish Femling qui a fait des erreurs et du coup on va probablement ressortir en deuxième position allez on est deuxième il reste 7 secondes 7 secondes devant nous on le voit là on l'a vu passer mais ouais mais alors c'est une dinguerie oh la 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 ah ça fait du bien de se dire qu'on joue des médailles il va falloir il va falloir être bon il va falloir être bon il faut qu'on essaie déjà de se maintenir là ça sera demain 11h mais ça me redonne vraiment le moral de me dire que voilà on n'est pas si nul que ça et quand il est question de tirer on pourrait peut-être être meilleur je ne sais pas si c'est moi qui vraiment me met la pression sur les tirs c'est peut-être possible aussi mais c'est vrai que là on est bien on est bien on est bien allez deuxième tour et 6 secondes 4 de retard on a un petit peu d'avance sur Artweg on met un petit coup de bâton avant la belle descente oh la la mais le fog je ne sais pas si comme vous mais c'est c'est quand même dingue ça met un petit ça rajoute un petit piment ça rajoute un petit piment on va utiliser le sprint ici on va utiliser un petit un petit tiers de sprint voilà on ne va pas trop en remettre et on va tranquillement se laisser glisser en bas de la piste et les 6 degrés 8 secondes 6 de retard 8 secondes 6 de retard allez on reprend 8 secondes 6 de retard sur Riz qui arrive sur le pas de tir allez se concentrer essayer encore de ne pas prendre de pénalité et Riz qui est en train de faire un sans faute lui encore au tir couché on a été très très bon aussi très solide Hartweg qui fait un sans faute il a tiré rapidement Goh a tiré très rapidement Pidrouchny a fait une erreur Femling a fait une erreur Giacomelle a fait une erreur Tom Sheen on n'a pas fait Skommer Borchernikov on en fait on va s'échapper maintenant avec un groupe de allez de 5-6 biathlètes pour la médaille ouais ça va ça va se jouer à ça ça va se jouer à ça mais voilà on sait qu'on est qu'à la mi-course et il faut essayer de doser aussi notre effort ne pas tout mettre ne pas tout mettre et on a 7 secondes 8 de retard sur Riz qui est pour l'instant bien passé on a une seconde 2 secondes une pardon d'avance sur le suisse Hartweg et on va essayer de mettre un peu de un peu de puissance ici sur le bâton mais c'est dur c'est dur c'est dur c'est pas évident c'est pas évident on commence à coincer déjà il va rester 2 tours après encore celui-ci il faut tenir il faut tenir et on voit en bas à gauche de votre écran du coup là-bas et bien les positions des différents biathlètes et on voit qu'on s'est échappé avec un groupe on s'est regroupé un petit peloton loin derrière Riz à quasiment 10 secondes maintenant mais voilà on n'est pas si mal on n'est pas si mal allez on est à la mi-course maintenant dépassé ok 10 secondes de retard et Hartweg nous a rattrapé c'est pas grave ça se jouera aussi au shoot alors si Riz ne fait pas d'erreur il est probable qu'il gagne cette course mais on peut se battre pour une médaille nous on peut se battre pour une médaille c'est parti tir debout et avec ce brouillard qui donne beaucoup de pression allez on y va tir debout c'est autre chose le tir debout et on a été très très bon et Riz a fait deux erreurs Hartweg en a commis une Tom Shin Piedrunjki en a commis une aussi ça veut dire qu'on va partir en tête de la course Strolia le lit de dernier en fait une Zimbal n'en a pas fait pour l'instant donc Zimbal n'en a pas fait et ça veut dire qu'on est très très bien ça veut dire qu'on est très 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 bien là pour l'instant et on va pas trop pousser sur les spatules on va pas trop pousser sur les bâtons on est pour l'instant en premier ce serait notre première victoire la première peut-être médaille d'or ça serait dingue ce serait exceptionnel ce serait exceptionnel en termes d'émotion je vous dis c'est tellement dur c'est tellement dur chaque jour en World Cup que là on est en train de rêver on est un peu dans un rêve éveillé on va essayer de pas tout mettre il va y avoir on est dans l'avant-dernier tour on est dans l'avant-dernier tour et je le laisse revenir je le laisse revenir j'ai pas envie en fait d'utiliser voilà ma barre maintenant j'ai envie de garder au maximum et risque juste derrière nous et on a pas mal d'avance maintenant sur le canadien et on a cette montée là on a cette montée là on va essayer de la monter tranquillette pas perdre trop de temps pas perdre trop de temps mais pas non plus en donner voilà on va pas utiliser tout notre sprint voilà juste être dans sa dans sa ligne et bah essayer qu'il fasse une erreur si on veut la médaille d'or de toute façon faudra une erreur parce que sur les skis on va perdre du temps et il va falloir être bon nous aussi on est en termes de tir allez tir debout il en avait fait deux il est en stress il est en pression c'est normal il est devant il se dit que s'il fait pas d'erreur et bah il a gagné donc ça met un peu de pression peut-être sur l'allemand allez c'est parti on en a commis une on en a commis une il en a commis une c'est dommage c'est dommage ah j'ai voulu tirer plus vite quand j'ai vu qu'il a fait une erreur et c'est Go le canadien au final qui en profite qui profite de tout ça et qui va sortir en tête aïe 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 c'est terrible c'est terrible on ressort maintenant aïe 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 derrière Simon Go il va y avoir pas beaucoup d'écart maintenant il y aura pas beaucoup d'écart aïe on a plus rien dans la chaussette on a plus rien dans la chausse ah ça va être très dur ça va être très dur mais on peut prendre une médaille on peut prendre une médaille elle sera probablement de bronze celle-ci elle sera probablement de bronze ouais 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 elle sera de bronze si on arrive à tenir ils sont loin derrière ils sont loin mais on a plus rien on a plus rien c'est dommage ah l'erreur qui nous coûte cher l'erreur qui nous coûte probablement la médaille d'or j'aurais pas dû jeter le coup d'oeil et j'ai vu quand il a raté je me suis dit allez si je tire vite j'aurais peut-être assez d'avance pour aller chercher cette médaille d'or ah c'est dur ils ont pris énormément d'avance déjà beaucoup trop d'avance on ne les reverra plus on ne les reverra plus ces bonhommes là mais c'est une belle course c'est une belle course on fait 3 on va prendre une autre médaille dans ce championnat du monde voilà on tient on tient ok on a pris tellement de retard sur le dernier tour 5 secondes 5 sur Reese qui au final va aller chercher sa médaille d'or ah ça aurait été beau de tenir avec probablement pas d'erreur on aurait pu le faire et on va en terminer on va en terminer allez c'est bien nickel eh c'est bien c'est bien on a fait le sprint on a fait la poursuite il y aura l'individuel il y aura l'individuel il y a encore des médailles à aller chercher il y a encore des médailles à aller chercher l'individuel Frost Fog oh Frost Fog donc ok donc on sait qu'il n'y aura pas Frost Fog donc on va mettre des Hamilton Evo 2 ok et cette combinaison qui nous va au final allez on refait c'est 5 tours de nouveau 5 tours de nouveau les gars 5 tours de nouveau attends mais j'ai l'impression que c'est encore pire que tout à l'heure j'ai l'impression que c'est encore pire que tout à l'heure le Fog oh la 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 dingue oh la dingue allez on va pas trop pousser sur les premiers tours voilà et on le sait aujourd'hui c'est pas le temps sur les skis parce que sur les skis je pense qu'on a le on a la possibilité de faire quelque chose de grand c'est c'est plutôt sur le tir on rappelle 30 secondes de pénalité par tir raté allez on y va et on est parti parmi les premiers donc on aura même pas le loisir de gérer la course de savoir où en sont les autres de se dire une erreur est-ce que ça va ou pas allez on y est bien de toute façon il faut pas faire d'erreur et puis c'est tout faut pas faire d'erreur et puis c'est tout allez l'individuel c'est vraiment le combat contre soi-même de bien gérer le temps de bien gérer l'accélération de pas se tromper voilà au niveau du poussage ici voilà on va y aller pas non plus trop fort et on perd déjà 2 secondes 4 mais encore une fois 2 secondes 4 c'est rien comparé à un tir raté qui vous coûte 30 secondes et le ouais on est bien et Gisèle qui nous a fait un fartage encore une fois parfait ça fait longtemps qu'elle s'est pas trompée et on y est premier tir premier shoot allez ah pour être sur une médaille il faut pas faire d'erreur et ça commence par le premier tir couché compliqué toujours on a pris notre temps mais on a été solide pas d'erreur il y a le sur ah il y a Arturé il y a Arturé pas d'erreur il y a Arturé on est bien et on ressort à 3 secondes 1 d'Adam Runals 3 secondes 1 allez on y retourne on va pousser un petit peu sur les skis pas énorme mais on pousse un petit peu quoi et manière de manière d'accélérer un peu ah il faut vraiment quand même que je me calme sur sur le bâton parce que sinon on va terminer encore une fois ruiné en terme de pression 2 secondes 8 ok 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 allez 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 on pousse là c'est la montée qui est assez technique parce que si tu pousses pas tu vas à 21 km heure et si je pousse ouais je gagne quand même 3-4 km heure sur une montée c'est énorme c'est là où on perd le plus de temps 5 secondes Tom Shin qui vient de réussir le meilleur temps et n'a pas fait d'erreur aussi allez 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 on y va on y va on va arriver déjà putain mais en vérité ça passe tellement vite j'ai l'impression que les tours s'enchaînent et on va mettre un petit peu de boost ici mais pas énorme voilà on va y aller tranquillette on va préparer déjà le curseur pour pas bouger trop ok on y va on est bien nickel ok moins 20 degrés ça ne bouge pas et le phoque j'ai l'impression qu'il fige aussi la température peut-être c'est peut-être une donnée intéressante allez on va on va y aller Runals qui pour l'instant ne commet pas d'erreur j'ai l'impression on ne se trompe pas ça bouge beaucoup ça bouge beaucoup trop mais comment je fais oh la 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 on a perdu 10 secondes je pense qu'on a perdu 10 secondes je pense sincèrement qu'on a perdu 10 secondes mais il valait mieux perdre 10 secondes on peut perdre 30 secondes par contre ça aurait été la cata si on avait fait une erreur on a perdu 13 secondes on a perdu une dizaine de secondes on a perdu une dizaine de secondes sur ce tir mais on ne fait pas d'erreur on ne fait pas d'erreur la patience là la patience la patience sur l'air div aïe 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 c'est dur c'est tellement dur c'est tellement dur mais pour l'instant on est bien 12 secondes 3 allez on continue et on va tellement progresser en plus c'est ça que je me dis qu'on va prendre tellement de points à la fin de la saison ça va nous faire beaucoup de bien de ça d'avoir fait des résultats et ouais ça donne envie de bah ça donne envie de rester en World Cup alors oui descendre en IBU Cup on va faire une belle saison et je pense qu'on pourrait remonter directement mais mais c'est tellement bien aussi de se mesurer face aux meilleurs et d'être à la lutte mais là c'est vrai que je prends plaisir à voir qu'on est qu'on est aussi parmi parmi le top niveau et qu'on se bat avec l'Azuki là sur sur l'Azuki Tom Sheen sur le la course allez on va mettre ici un petit peu de de mou on y est on est bien j'ai l'impression qu'on a plus de la moitié de notre barre de boost alors qu'on est à la à la mi-course et qu'il nous reste deux tirs à faire ce tir couché il va falloir le prendre et l'assurer l'assurer et pour l'instant Ruinal ça fait 5 heures il n'y a que ce temps là sur lequel on a des visus allez se concentrer non ça s'est décalé au dernier moment c'est pas possible non mais là c'est abusé c'est non non je peux rien faire tu vois ça je peux rien faire c'est sur le dernier tir sur le dernier tir c'est terrible aïe 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 il y a l'Azuki qui n'a fait aucune erreur sur ses 3 premiers tirs ah non non pas ça pas comme ça pas ça Zinedine pas ça ah non 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 ah c'est dur ah c'est terriblement dur c'est terriblement dur aïe 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 roi punaise Ah là 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 Hum ouais Et bah écoute j'ai envie de te dire que c'est cata quand même C'est quand même catastrophique Non mais c'est vrai que c'est tellement dur C'est tellement dur d'arriver à ça Allez 30 km heure On est bien On essaie de repartir Il va y avoir l'avant dernière montée On va mettre un petit peu de sprint ici On a bien géré au niveau des skis Là il n'y avait rien à faire Il n'y avait vraiment rien à faire au niveau du Bah au niveau de l'erreur Il n'y a rien à faire Pour moi là je Le curseur, il faudrait que je regarde les replays J'ai l'impression que le curseur se décale d'un coup sec Il y a une bourrasque Il y a un coup de coude, je vous le garantis Il y a ça qui se passe Allez on y va Il ne faut pas faire d'erreur pour essayer d'espérer d'avoir une médaille Aujourd'hui Et on a été très solide On a été très solide mais l'Azuki encore plus solide puisqu'il ne fait aucune erreur sur les trois tirs L'Azuki est monstrueux L'Azuki est monstrueux Il aura été exceptionnel l'Azuki Il aura vraiment fait le taf comme on dit dans le jargon du biathlon Pas d'erreur Bravo monsieur Et nous on en commet une qui nous envoie à 38 secondes On devrait être à 8 secondes 6 On devrait être à 8 secondes 6 si on n'avait pas eu ce décalage Je suis désolé c'est même pas de la mauvaise foi On va encore me dire Arthur franchement T'abuses C'est de la mauvaise foi Non Non et non Vraiment non Je le dis Là c'est pas de la mauvaise foi On s'est vraiment fait avoir Par une bourrasque ou un coup de coude Ou voilà un coup de spatule Ah ça c'est possible C'est possible Allez on y va Et on a la dernière montée Les championnats du monde Et donc il restera la mastarte On va tous partir en même temps Ça ça fait très plaisir Puis on va partir assez haut dans la mastarte je pense Vu nos résultats On pourrait même peut-être partir premier ou deuxième Mastarte 3 tours 2 tirs Tout le monde en même temps L'épreuve incroyable Je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont dit de mettre encore une fois De le mettre en 4 tirs Mais ça ferait des trop longues sessions Après déjà là quand il y a les championnats du monde Des vidéos depuis 30 minutes On se les gèle hein les grelots Au bout de 30 minutes Et allez on arrive avec 28 secondes 8 Hey dommage Ah ouais ouais on serait arrivé avec 8 secondes 5 Est-ce que quelqu'un va nous passer devant Est-ce que quelqu'un va nous passer devant Ah on est 4ème Ah on est 4ème La médaille en chocolat ça va On est 6ème on recule un peu Je pense qu'on va s'en vendre les doigts Ah on aurait pu avoir une médaille d'argent On a commis une erreur qui nous a coûté très très cher Qui nous a coûté très très cher Mastart call snow Ah voilà c'est fini le fog Call the snow Et bah écoute on va prendre Les Rosengull Xenon 1 Et on va y aller Rosengull Xenon 1 Et demain je le rappelle mais il y a la Il y a la survie en coupe du monde Ça va être exceptionnel Oberhof Mastart Ouais on part bien classé C'est parti Allez 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 on y va On essaie de se faufiler Et il va y avoir la première montée Là c'est 3 tours 3 tours de tir Il va falloir être ultra bon Et s'envoyer On va falloir s'envoyer là c'est clair et net Allez on va se mettre en position tout chousse Hop là Ah ça va être tellement chaud cette course Ça va être tellement chaud cette course Ah il y en a qui vont si vite sur les skis Il y en a qui vont tellement vite sur les skis C'est n'imple C'est n'imple Allez 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 On est pas si rible que ça sur les skis Allez 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 hop Oh là 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 Tout le monde en même temps C'est magnifique Et il y a la grande montée maintenant Il y a la grande montée Elle est là Elle est là Elle fait mal Et on va utiliser un tiers du sprint Voilà pas trop Pas trop pas trop non plus Point trop d'en faut Ah ils nous ont ralenti Ah c'est la guerre C'est la guerre C'est la guerre Et on va arriver sur le pas de tir Ça va être la guerre Allez on reprend On reprend On reprend Et on arrive En quatrième place j'ai l'impression Sur le pas de tir Avec un rythme cardiaque assez élevé Let's go Allez faut tirer vite et bien là Non 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 C'est terrible Ah c'est terrible Ah on a un tour de Pena On a le tour de Pena Aïe 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 Allez 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 Ah il y en a tellement Qu'ils n'ont pas eu ce tour de Pena Ah ouais là on ressort Douzième Douzième Bah tous ceux qui n'ont pas fait d'erreur Tous ceux qui n'ont pas fait d'erreur Sont devant nous Ah le coup de clim Ah le coup de clim Ah dommage Ah dommage Allez 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 Hop On y va Il reste deux tours Pour finir ces championnats du monde De bien meilleures manières Essayer de se faire plaisir Et demain déjà La dernière étape De coupe du monde Avec je l'espère De tout mon coeur Un maintien En faisant un individuel parfait Faudra faire un gros gros individuel Sans faute Et en skiant Comme on le fait là De bien belle manière Et de prendre le maximum de points Bon là il faudra un miracle Il faudra un miracle Je le pense Pour terminer Avec une médaille Mais après t'es pas à l'abri Qu'il se chie Pas à l'abri Qu'il se chie devant Ah ouais mais j'ai utilisé Tout le sprint en fait J'ai utilisé tout le sprint là Il reste un tour mon gars Putain j'ai fait n'importe Ah en même temps C'est le plaisir C'est le panache C'est le beau jeu Hop là J'ai l'impression qu'il glisse Plus que moi ici C'est fou ça Allez on y va Et on a Kunris Doherty Il faut qu'il commette Des erreurs devant nous Il faut que ça rougisse Il faut qu'il y ait Beaucoup de rouge devant nous Oh là là Le tir est tellement rapide Qu'on a mis C'est exceptionnel Oh là 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 Ce qu'on a fait Ce qu'on a fait C'est tellement beau Oh là 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 Mais la vitesse de tir Mais on est deuxième On est deuxième On est deuxième C'est exceptionnel Oh c'est exceptionnel On va aller chercher une médaille Et probablement une médaille d'argent J'ai jamais tiré aussi vite de ma vie Enfin en biathlon bien sûr Mais j'ai jamais tiré aussi vite de ma vie Ah ouais là Non là c'est un tir C'est un tir exceptionnel Oh là là Mais ça Là c'était On appelle la gâchette Dans le milieu Mais c'est Ça a même pas commencé Que c'est déjà fini Ah tout dedans Directement Oh là 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 Oh quel tir Oh le tir le plus rapide de l'histoire Ah là je On regardera le temps Mais je pense que là C'est Waouh Mais tout était bien positionné Ça allait à une vitesse Et puis en fait Quand t'as pas de pression Tu peux envoyer des soudes comme ça Oh là là Oh il est exceptionnel ce tir Oh il a été exceptionnel Et on va terminer avec une Attention Attention On est dans le dur On est dans le dur On n'a pas de sprint Ça revient fort derrière Ça revient fort derrière Iris qui va aller chercher Sa médaille Mais nous aussi Une médaille d'argent Une médaille d'argent On va repartir Alors oui Il n'y aura pas de médaille d'or Mais deux médailles de bronze Une médaille d'argent Wouhouhou Coucou C'est nous les gars C'est nous Ouais C'est bon Let's go Non mais là Il faut voir le tir Il faut voir le tir Shooting time 4 secondes 7 au tir 4 secondes 7 au tir Oh là 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 4 secondes 7 au tir Incroyable 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 Ah ouais là là on a été très rapide On a été extrêmement rapide Bon 4 secondes 7 au tir Et bien Voilà Il n'y a plus d'Ibu Cup On va résumer Ok Et il va rester Ok Libé Ucup Encore une fois Résume Ok Et il y aura donc L'individuel à Sochi C'est pour demain 11h On attend Je vous souhaite à tous Une très très bonne journée Je vous dis à demain 11h Pour le dénouement Et je l'espère Le maintien En Coupe du Monde